Salut à tous, c'est Lachos et Lachas ! Salut ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour le compte 38 de grenier du dimanche... Du dimanche... Du dimanche... Du dimanche 12 octobre. Donc comme vous voyez on a mis un fond pour une fois. On a trouvé déjà des pochettes. Elles sont belles. Voilà c'est des pochettes... Je sais pas si c'est pas diamant et perle... Mais en fait j'en sais rien. C'est des pochettes génériques déjà je crois. Donc voilà on a trouvé déjà plein de pochettes. Et on a trouvé que des cartes en fait. Donc on en a trouvé beaucoup. On va commencer par un petit livret aux mêmes couleurs que les pochettes d'ailleurs. Avec dedans il y a des cartes basiques un petit peu. Enfin pour nous c'est du basique quoi. Voilà c'est des rares, quelques zolos vite fait. Je sais pas si on y voit bien ou on y voit à peu près. Voilà. Quelques cartes de McDo promo. Après c'est que des communes toutes pourries. Donc déjà ce petit livre. Ensuite on a trouvé... Je vais commencer par prendre un petit tas de cartes. Parce qu'il y en a beaucoup. Et on commence par un magnifique Dracolos. Donc je vais pas dire le nom de tout le monde parce qu'il y en a quand même au moins 300 de cartes à montrer là. Donc Dracolos. Il y en a qu'on trouve très souvent. Il y a deux Aqualies très très belles. J'adore celle-là. Revo Emergence si je dis pas de bêtises. On a trouvé pas mal d'Aqualies aujourd'hui. Je vais les mettre de côté pour les montrer tout à la fin les Aqualies qu'on a trouvées. Après il y a du récent, de l'ancien. Il y a des trucs vachement récents quand même. On les a un petit peu triés en mettant... En séparant les Rares, les Holos. Voilà, là il y a un petit peu des Reverse anciennes. Très très belles. J'adore les petits symboles d'énergie derrière. Ça fait vraiment très très beau. C'est joli. C'est j'adore, elle est trop belle. Ça je sais pas si c'est une Holos. Je crois que c'est une Reverse aussi il me semble. Parce que les Holos avant elles étaient dans l'ordre. Et là c'est la 55 et je doute qu'il y a 55 Holos dans la série. Donc ça c'est des Reverse récentes quand même. Ça aussi. Donc encore une Aqualie. Donc cette fois-ci je crois que c'est la première Aqualie qui est sortie de... Enfin la première carte d'Aqualie qui est sortie. Très très jolie. Un petit peu plié ici c'est dommage. Mais sinon elle est quand même très très belle quoi. Donc derrière on a un gros tas de Morves. Holos aussi. Un magnifique Méganium de Neogenesis. Vraiment très 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 beau. On avait trouvé le Tiflosion il y a pas longtemps. Le Alligature en état tout pourri je crois la semaine dernière. Et là on trouve le Méganium. Très très beau. Il est en meilleur état que l'Alligature mais... Bon là ça va. Il est juste un petit peu plié ici. Sinon ça va. Ensuite encore une Aqualie. Voilà. Cette fois-ci c'est la promo du coffret Enaphalie. Hop. Une cardjap. La seule. On ne sait pas ce qu'elle faisait là. Elle s'était perdue. C'est la seule cardjap qu'on ait trouvé. Lolo. Très très beau. J'adore cette carte. Scenariver je crois. Il est vraiment très très belle. L'effet de dessin est très beau. Les coups de crayon et tout ça. On ne voit plus ça maintenant. Il n'y a que du 3D maintenant. Donc on vend cette carte. Deux Dracolos différents. Très très beau. Je préfère celui-là. Moi j'adore celui-là il est beau. Oui celui-là il est vraiment très beau. Il est vraiment beau. Il y a un beau Demolos. Je crois que c'est L'Appel des Légendes. Ces cartes elles sont assez difficiles à trouver. Même en fil de grenier on n'en trouve pas souvent. Donc là c'est une des seules je crois. Je ne sais pas si on en a trouvé d'autres. Il y en a une autre là. Celle-là c'est celle d'un deck sûrement. Parce qu'elle est mosaïque. Donc c'est Lucario qui est très beau. Encore un nouvelle taille. Je trouve que c'est le deuxième quand on le trouve. Oui c'est le deuxième. On le trouve à chaque fois. Ah non c'est pas. Donc le premier taille est terminée. Donc il y en a encore. Ne vous inquiétez pas. Allez. On commence avec du Ipsymorique. Là je crois qu'il n'y a que des Zolos quasiment. Un très beau Cavutops. Il beau celui-là. Ouais. Les titres... Enfin quand ils ont leur nom pardon. Pas les titres en doré. C'est vraiment très très beau la carte. Et... Ça change quoi de maintenant. C'est un Deoxys de L'Appel des Légendes aussi. C'est la troisième carte. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autre après de L'Appel des Légendes. Et là on passe au... Au bloc Wizard quasiment. Il n'y a que de ça quasiment après. C'est des cartes vraiment très très belles. Ça rappelle beaucoup de souvenirs ces cartes. Ouais. Ouais. Hop. Focus ça. Ouais. Après l'état varie un petit peu. Mais bon. C'est des cartes tellement anciennes aussi que voilà. Oups. Il est mignon celui-là. Ah bah il y avait les deux en plus à côté. Regarde ses yeux j'aime trop. Des doubles forcément. Les fantominius. J'adore cette carte. Je ne sais pas pourquoi. Elle est jolie. Je ne l'avais jamais vue en plus. Pourtant c'est un bloc... Enfin une série que... Quand j'étais à l'école moi ça y était ces séries là. C'était vraiment d'actualité. Et là... Cette carte je ne l'avais jamais vue. Après toutes les cartes... Cette de base par contre celle-là je les connais bien. Celle-là ouais ça c'est sûr qu'on les a vues. Elle est magnifique hérissande. Très très beau. J'adore. Là d'ailleurs il y a le crocodile de la même série. Elles sont vraiment très belles les cartes de cette série. Neogenesis. Des petits trainers par-ci par-là. Il n'y en a pas beaucoup de trainers finalement. En même temps on ne les prend pas parce qu'elles sont... Voilà. On est collectionneur, on n'est pas joueur et donc du coup... Les trainers on s'en fout. La deuxième promo, Electabuzz. Bizarrement je ne sais pas pourquoi. Ils n'avaient pas encore traduit son nom en fait. Voilà c'est pour ça. C'était son nom à l'époque. Parce que c'est marqué PV quand même. Donc ce n'est pas en anglais. Là c'est le nom anglais. Il n'y a pas encore marqué PV. Il a carté tout en français. C'est une promo, le numéro 2 du wizard. L'infirmière. Bizarrement elle n'a pas les cheveux roses. Elle les a bleus cette fois. Ils ont inversé peut-être, je ne sais pas. Alors là c'est les cartes au bord magnétique. Il n'a quand même pas trop mal qu'on en a trouvé beaucoup. Il est beau celui-là. Celui-là aussi il est beau. Très bizarre. Oui j'aime bien. Il est un petit peu écrasé je trouve. Mais c'est parce qu'il vole. Oui oui. On le voit de haut en fait. Oui je pense que c'est ça. C'est l'effet des nuages derrière avec la lumière et tout qui perd. C'est trop beau. Vraiment très joli. En plus elle est en état mais... Ça va pas. Franchement je crois qu'elles ont 16 ou 17 ces cartes quand même. Elles sont vraiment en très bon état par rapport à l'âge. Alors après celles-là les sous-pochettes. On ne les a pas touchées. On les a laissées comme on les a achetées. Ils avaient mis ça sous-pochettes pourquoi pas. Spectrum of Luxure. Et Lector aussi promo la numéro 23. Magnifique fleurissant. Lui il est très beau. Oups. Elles viennent toutes ensemble les cartes. Focus. Lisser. Ah ça y est. Encore lui. Un peu plus... Un peu meilleur. Un peu bon état. Et Tech. Ah non. Il n'y a pas que du wizard en fait. Il y avait quelques cartes qui s'étaient perdues. Un magnifique flagados lumineux. Je le trouve trop mignon avec ses fleurs. Il a une tête vraiment bizarre. Il a une tête vraiment bizarre. Un flagados lumineux. Un magnifique galopard holographique. Très beau. Un petit Pikachu. Il est beau. Il est beau. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Un petit peu noirci en haut. Mais sinon il est vraiment beau. Un gros carnage. Bon allez. En fait cette carte elle est vraiment en piteuse état. Elle est belle. On l'avait pas en fait. Elle est tellement belle en fait. Enfin la carte en elle-même est belle quoi. Du coup on l'a prise quand même. Pour le prix que c'est. Bon voilà. On l'a pas pris non plus. Un beau kangourex. Pour une fois on l'a trouvé en bon état à peu près. Bon là il y a un petit... Petit truc ici. Et là elle est légèrement pliée. Mais sinon après... Franchement ça va. Un gros tas de morts. Cette fois-ci en version non holo. En piflore. Un beau gzatsu. Très beau. De Neo Genesis. Ces cartes elles sont vraiment très belles hein. Ah. Kikliolo. Très très beau. Et en assez bon état aussi. Un autre acoly. Cette fois-ci en version non holo. Un magnifique hypnomade obscur. Alors celle-là quand on l'a vu. Je la connaissais même pas cette carte. Celle-là elle est vraiment très belle. Et en plus elle est en état. Mais à la limite derrière elle est un petit peu blanchie. Mais devant elle est... Je sais pas. On dirait qu'elle est neuve devant. Je sais pas si on le voit. Mais elle est vraiment en très très bon état quoi. Celle-là c'est dans la collection directe. Les cartes de roquettes elles sont assez difficiles à trouver. Optillaria obscure aussi. Non pas de la même série pardon. Et qui est très beau aussi. En assez bon état. Pareil. Pyroly. Roigada. Très bizarre cette illustration. Je crois. Ouais il fait peur. On dirait qu'il est diabolique sur cette photo. Ouais. Macronium. En deux versions différentes. De la même série. Très beau. Moi je préfère celui-là. Ouais moi aussi celui-là. Mais ils sont beaux les deux en fait. Bouchignon. Reflezia. Encore un Aqualie. Bon cette fois encore celle-là en holo. Un peu plus abîmée que tout à l'heure. C'est bon. Une belle Voltalie. Bon celle-là elle est pas holo malheureusement. Dommage. On aurait bien aimé la trouver en holo. Pyroly obscure. Celle-là elle est belle celle-là. Ouais. Celle-là elle est très belle. Il est trop mignon. J'aime trop ce Pokémon. C'est vrai qu'il est beau. Un très beau Raichu. Il est bizarre. Ouais. Il est bizarre. Moi je connaissais pas cette carte non plus. Je l'avais jamais vue. Ouais. Moi aussi. Une petite hérissante tout mignon. Ah Floriza. Celle-là elle était dans le lot. Donc on l'a prise aussi. Derrière il est limite plus propre que devant quoi. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec devant. Ils l'ont râpé par terre on dirait. C'est pfff. Et là on arrive avec un magnifique tyrannosif. Obscur. Très très beau. Je l'avais jamais vu cette carte non plus. Elle est vraiment très belle. Elle est légèrement en des petites pliores légères ici. Sinon elle est assez propre. Franchement. Un beau Mewtwo qu'a la classe. Un petit gros couac. Un mini draco en pâte à modeler je crois. Trop beau. Ah. Des shiny. Nanupio et bodrive. Encore un Nanupio. Celui-là non je crois qu'on l'a pas trouvé. Il est beau d'ailleurs. Lui on l'avait trouvé en moins bon état. Et là un Latias. En plus cette carte je l'avais pas en bon état. Mais là elle est très très belle. Je crois qu'on a un Latias comme ça aussi. Ouais le Latias mais on l'avait trouvé en sale état du coup on l'avait pas gardé. Mais celle-là elle est vraiment... Elle est vraiment en bon état du coup je l'ai gardé, elle est très belle. Darkrai. On l'a presque fini vous rassurez-vous. Elle a presque plu. Lipouti. Très très joli. Et un Macogneur Holo. Ils sont toujours en sale état eux. Et encore j'en ai trouvé deux autres dedans. On en a trouvé deux autres dans ce vide-grenier ouais. Et euh... Ils étaient vraiment... Ils étaient tout abîmés en... Enfin il y avait même qu'ils étaient carrément décrochés de la carte. Enfin c'est vrai que ces cartes elles sont vraiment dans certains cas... En très mauvais état. Et il reste trois cartes. Donc les trois meilleures qu'on ait trouvé. Donc récentes. On trouvons ces parcelles-là. Donc c'est des X. Les trois seules X. Donc un Q-Ren X de... Un promo. BW63. De la Pokébox. Ensuite un Q-Ren X. De la Pokébox. Qui est... Salement plié ici. On le voit là. À l'arrière je sais pas. Ouais si ça se voit aussi. C'est dommage. Et derrière, bon voilà j'ai spoilé. Un Emolga Full Art. On l'avait déjà trouvé aussi. On a envie de grenier. Il me semble qu'on l'avait trouvé il y a deux ou trois semaines. Voilà. Là il est en assez bon état. Il a pris soin de sa carte. Donc voilà. Et je vais vous montrer toutes les Aqualies. Parce que c'était quand même un truc Aqualie aujourd'hui. Ouais. Dédié aux Aqualies là. Ouais. Donc là. La magnifique Aqualie de Jungle. En version non Holo. La Aqualie promo. Holo graphique. Et deux Aqualies Holo de Jungle. Une en première édition. Une en seconde. Une Aqualie de Rive aux émergents. Qui est très très belle. Et une Aqualie de... Je ne sais plus quelle s'appelle. Je crois que c'est Hob Majestueuse. Je ne suis pas sûr. Voilà. De très 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 belles cartes. Beaucoup de cartes aujourd'hui. Elle était assez contente de notre rouvail. Dites-nous ce que vous en pensez. Oui. Et... Ben voilà. C'est sur ces cartes qu'on va se quitter. Et on vous dit à la semaine prochaine. Pour un prochain Vide Grenier. A plus. On va faire un petit peu sur les marches. Et on va faire un petit peu sur la vidéo.